C'est trop bien On va aller à Lidl Donc voilà j'ai fait ma petite liste Histoire de pas trop se perdre et qu'on achète pas n'importe quoi J'ai fait ma liste, j'ai fait quelques idées De repas justement pour prendre ce qu'on a besoin Pour ça, on va essayer de pas faire De gaspillage, je sais qu'à chaque fois que je dis ça Et à chaque fois on repart dans notre travers Mais là on va essayer de s'y tenir et de faire attention à ce qu'on prend Donc écoutez de toute façon je vous ramène avec moi Pour cette journée C'est parti let's go C'est parti let's go J'ai fait un quart des courses au marché frais Il y avait vraiment de très très bonnes affaires Je vous montrerai d'ailleurs en rentrant à la maison Moi au niveau de mes yeux Ouais au niveau de mes yeux et tout J'ai l'impression que ça va mieux, que c'est un petit peu dégonflé Je sais pas si vous êtes comme moi mais C'est pareil chaque année et là en fait depuis 3-4 jours ça a vraiment commencé Et en fait c'est horrible parce que maintenant On porte le masque à l'extérieur Et en fait en gros mon nez est cool dans le masque Non mais c'est un cauchemar je veux dire Bref c'est pas du tout glamour ce que je suis en train de vous dire Mais en fait avec les allergies c'est comme ça C'est super chiant Je suis là toutes les deux secondes Bref il y a un Lidl pas très loin d'ici Et un Lidl qui est plutôt grand et tout Donc on va aller jeter un oeil là-bas On va compléter la liste de course là-bas Et puis peut-être si on a le temps Passer vite fait à la boucherie Prendre de la viande En vrai nous on prend tout le temps en petite quantité la viande Parce qu'on a un tout petit congèle Donc on peut pas faire autrement pour le moment C'est assez embêtant Parce qu'on peut pas vraiment prévoir du stock En fait c'est limite au jour le jour Donc c'est relou de ouf Mais peut-être prendre un peu de viande Parce que ce soir j'aimerais bien faire du bœuf Avec des lunches Donc bon écoutez de toute façon Là on va à Lidl et puis je vous prends des cauchemar Ouais bon En fait c'était tellement plus intéressant De prendre au niveau des fruits et légumes à Lidl Un petit peu dégoûté Lidl il est trop bien Tu avais déjà été ? Une fois une fois non ? Elle est partie Elle n'a pas pris C'est qu'à manger Ah oui On a eu toute la liste D'ailleurs je suis archer contente d'être venue à ce Lidl Puisqu'il était vraiment accompli Il y avait tout C'était grand C'était bien rangé Et en fait le Lidl à côté de chez nous Il n'y a pas grand chose Donc c'est vrai que j'y vais très très peu Là j'étais contente J'ai eu absolument tout ce qui était sans ma liste Donc là c'est plutôt chouette Là il n'y a plus que le côté boucherie Mais là en fait c'est un petit peu On va dire pas les courses du mois Mais vous savez les premières grosses courses Après on va compléter tout au long du mois Mais là vraiment Il n'est commencé à plus y avoir grand chose à la maison Mais je suis contente Parce qu'il n'y a pas eu de gaspillage non plus Entre ce qu'il y a à la maison Ce qu'on a pris là et tout C'est que des choses dont on a besoin Qu'on va à manger Et puis du coup voilà Là on n'est pas vraiment le choix de toute façon Donc bref écoutez Là on va à la boucherie Ensuite on est obligé d'aller déposer en fait Les courses à la maison Parce que c'est genre juste plein d'axes Et on ne peut pas récupérer les filles Avec tout ça derrière Puisque les sièges auto sont même pas accessibles Donc on fait ça Et là il est 11h Les filles finissent à midi Ah quoi qu'on ne récupère pas Inaïa aujourd'hui On ne récupère que Léna Inaïa aujourd'hui elle mange à la cantine Donc on ne va récupérer que Léna Donc à la rigueur son siège est vide Peut-être pas nécessaire de passer du coup à la maison Là elle est partie à la pharmacie Il va voir ce qu'il peut demander Par rapport à mes allergies Je lui ai dit de voir s'il y avait des trucs Homéopathiques Parce que genre Aérius et tout Ça ne fait absolument plus rien C'est hyper relou Parce que le Aérius il fait grave gonfler Donc je le vois en fait Quand j'en prends pendant une semaine Je le vois en plus de ça Je suis fatiguée tout le temps avec Je dors tout le temps Hier j'ai passé la journée à dormir quasiment Mais c'est le traitement que je prends moi Habituellement qui ne me va pas je pense Donc je me suis dit peut-être se tourner vers de l'homéopathie Donc là il va aller demander Ce qu'il peut potentiellement avoir J'espère qu'il trouvera quelque chose Et que je serai un peu soulagée Quoique là ça a l'air d'aller Mes yeux et tout Vous voyez ça va Mais il y a des jours où vraiment c'est chaud Il y a vraiment des jours où c'est chaud En plus il y a énormément Verdure polaine Il y a tout doux Parfois j'ai l'impression d'avoir un truc collé dans la gorge au fond Et que je ne peux rien faire pour l'enlever Et encore là ça c'est un des trucs qui me gênent le moins limite pour vous dire Parce que le nez qui coule dans le masque tout au long de la journée c'est relou Les yeux qui coulent Genre je ne peux même plus me maquiller en vrai Parce que ça coule là C'était horrible ce week-end Donc je ne me maquille même plus Je me dis que ça ne vaut pas le coup Donc là j'espère qu'on va trouver quelque chose D'ailleurs si vous avez des allergies n'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous prenez pour que ça aille mieux Et s'il y a des remèdes un peu plus naturels Que des traitements qui sont quand même lourds J'ai vraiment pas envie de prendre des traitements en vrai En archi chimique et tout Donc si vous avez des trucs plus naturels N'hésitez pas à me dire en commentaire Comme ça je me tournerai peut-être vers ça Donc bref voilà Mon amour J'aime trop quand on rentre à la maison Et qu'il vient nous chercher genre à la porte Hé Mimi Bah là par contre il ne me calcule pas Il calcule les sacs Bah alors Bah là mon bébé Il est en train de faire un gros dodo On te dérange ? Hop là Bon on retire les chaussures Je ne sais pas pour vous Mais pour moi les chaussures à la maison c'est impossible Impossible Elle est partie récupérer les marots finalement Moi je suis rentrée avec les courses Je vous fais un retour de cours J'essaie d'aller au plus vite Parce que quand il va rentrer On va manger et il va aller bosser Alors à Lidl J'ai pris des raviolis Au fromage Et au champignon J'ai pris des chocolats Des bâtonnets au chocolat au lait Du brocoli Du parmesan Puisque là c'est la semaine italienne Donc il y a plein de trucs Avocat Des disques démaquillants Moi je prends tout le temps les gros Des crêpes au chocolat De la farine Du chocolat blanc noix de coco Ça c'est Ali qui adore De la mozzarela De la mimolette Ça c'est Ali qui adore aussi Et on a pris également Des limondes du nord citronnées Alors Je crois que c'est le dernier sac Il y a des gaufres au chocolat De la brioche Comme ça Il y a des tomates cerises Des compotes Et du citron vert On a également pris des pizzas au thon J'espère sincèrement que tout ça Va rentrer dans le congel Des pommes de terre Et là pour l'idéal c'est terminé Maintenant tout le reste ça va être Au marché frais Alors C'est vrai qu'on a pris beaucoup de bêtises Donc au marché frais On a pris Dr Pepper Donc des canettes C'est vraiment une boisson Qu'on aime beaucoup Après on en a pris Très très rarement à la maison A pas se mentir Là il y avait une promo On a pris Des mini saucisses Cocktail Donc on a pris Deux paquets A 99 centimes Le paquet C'était vraiment pas cher Alice et puis un pulco Le truc il a perdu son Son truc quoi Alors ça c'était trop Un bon plan Parce que c'est des temporats Et là on en a entre 47 et 50 pièces Par boîte Et en fait il était A 6,99 Et d'habitude je vais A tant de frères Et pour le mépris J'en ai je crois 30 Voilà je crois que c'est 30 un truc comme ça Ensuite on a pris Tropicana en promo Donc c'est à quel goût Ananas citron vert On a pris Des faritas Pareil en promo Oignons surgelés C'est tellement la vie C'est une facilité de ouf D'avoir ça déjà Dans le congèle Les prix des crevettes J'en avais trop trop envie Et après ce qui me saoule C'est des décors chiquis Mais bon C'est pas bien grave Et on a pris Des spaghetti Qui étaient en promo Donc on a pris Trois pâtés Ensuite On a pris des demi-baguettes Précuites Donc ça pour faire du pain à l'ail Et tout c'est trop trop bien D'en avoir à la maison On a pris du beurre Je prends toujours le même C'est le prime vert Je commence à manquer de place On a pris de la charcutre En soi là on a pris Du blanc de poulet Et c'est tout le temps là-bas Qu'on prend Parce que au niveau du prix C'est hyper avantageux Et on a également pris Chorizo de dinde Délices de bœuf Moi c'est celui-là que j'aime bien Et salami de bœuf Alors Ensuite on a pris des lanchées Sous un format qu'on ne connaissait pas Donc HelloFresh On a pris Un, deux, trois J'ai également pris Sous ce format là Donc voilà Là on a pris des lasagnes J'ai pris deux paquets En espérant que ça suffise Mais je pense que oui On a pris du tout Une limonade Parce qu'en ce moment On a pris des moritos Des sardines Des olives Des noyautés Toujours la facilité Là on a pris Plein de nuits Des Minapolo Et en fait C'est là-bas Où ils sont le moins le cas Donc on en a pris beaucoup Donc ça c'est parce que Chez nous C'est vrai qu'on mange C'est un assez souvent Hop Hop Voilà On a terminé ce sac Des steaks Et vraiment J'aime beaucoup C'est là Donc voilà On a pris Dernier sac On a pris Des mouchoirs Mais ça le vent C'était à Lidl Mais j'ai oublié de vous mettre Dans le tube de Lidl On a pris Ça c'est Mélange Jeunes pousses Donc de la salade Des patates douces Là je suis en train De faire un truc Qui est vraiment pas C'est Ça c'était Ça c'est De la menthe Écrasée du coup maintenant De la menthe Ça Je sais jamais trop Comment ça s'appelle Des kiwis Des grosses clémentchines Des Je dirais des prunes Hop Et des champignons Voilà Et là De la viande Donc du bœuf Et des Des Allez T'es un train de rentrer Je sais plus comment ça s'appelle Je sais plus Mais de la viande Donc bon Écoutez Il est temps pour moi D'aller ranger Et il y a de quoi faire Il y a de quoi faire Bon je vous retrouve bien plus tard Là il est 16h J'ai passé l'après-midi avec Laina Et il y a un de mes beaux-frères Qui est passé Il m'a ramené à manger En fait pour ce soir Vu que j'avais envie de manger du tiède Et que je me plaignais De pas être très bien Ces derniers temps Du coup Tout gentiment Il est venu m'apporter à manger Ensuite on a beaucoup discuté On a fait des très beaux rappels Juste avant le ramadan Donc vraiment ça m'a fait du bien Et là Laina On va chercher Inaya Oui T'es contente ? Ma sœur Ma sœur C'est trop mignon La sœur d'Alina S'appelle comment ? Nice Mon amour Donc bref écoutez Laina On y va J'y vais toujours plus tôt Histoire D'avoir une place en fait Au niveau des pauses minutes Parce que c'est le plus simple pour moi Je ne suis pas malifiée Je ne suis pas à me garer Oui chérie Je n'ai pas de créneau à faire Donc bon Je préfère sortir 10 minutes plus tôt Et avoir une place sûre Plutôt que de galérer après Et j'ai trop peur en fait De galérer à trouver une place Et de ne pas être là en fait À l'heure où elle sort de l'école Bah elle est où ? Bon allez je vous reprends Qu'est-ce qu'il y a de l'ours ? Je n'aime pas jouer à ce jeu En fait je vous explique Il y a Laina qui est en train de forcer Inaïa à jouer un jeu dont elle n'a pas envie Sur leur petite tablette Laina tu sais qu'Inaïa Laina arrête j'ai eu Elle n'a pas changé regarde Elle n'y arrive pas Tu peux faire un autre jeu qui vous plaît à toutes les deux Laina elle joue un jeu Où elle ne comprend rien Et à chaque fois elle veut du coup Sam Sam Elle me dit de jouer Enfin de gagner pour elle Mais même moi je ne comprends pas Je ne comprends pas du tout le jeu Il y a des chiffres Et c'est genre un truc qui tourne Et bref je ne comprends pas le jeu Laina si elle ne veut pas Mais c'est pas grave Bon en gros je vous explique Qu'elle est 18h45 On est posées toutes les trois au salon Ce soir Alie termine hyper tôt Genre à 20h Donc on va En fait de base on voulait profiter Pour regarder un dessin animé Avec les filles ce soir Puisque demain c'est mercredi Et qu'il n'y a pas école Mais comme vous l'entendez Laina Rose a l'air éclatée En fait quand elle est fatiguée C'est exactement ce comportement qu'elle a Vous savez Un petit peu en mode impatiente Très irritée Très irritable Et pas évident du coup de Bah pas évident à gérer en fait On passe moins de cher Donc bref Nous on essaie juste de tempérer Mais Qu'est-ce qu'il y a de nous Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as envie de t'asseoir ? Ouais c'est ce qu'il y a dans la salle de bain Pourquoi il y a une chaise dans la salle de bain ? C'est moi qui l'a mis pour me faire réchoucler Bref écoutez C'est trop trop bien Parce que mon beau-frère nous a apporté le repas Et là j'ai pas à cuisiner J'ai pas de vaisselle Enfin genre c'est juste trop la vie Donc on va profiter de ce petit moment tranquille Je suis avec les filles On termine notre petite soirée Tranquillou toutes les trois Et puis de toute façon je vous reprends un peu plus tard On se trouve en fin de journée Là avec Ali on est en train de regarder Touche pas à mon poste J'avoue que je regarde jamais Mais il y a tellement de polémique En ce moment j'avoue que Par curiosité j'ai regardé Là je vais aller me poser dans la petite série Là les filles sont pas au dos Elles regardent un petit dessin animé Puisqu'il y en a un là sur la 11 je crois Bref je sais plus Mais en gros c'est avec un yeti Elle avait l'air vraiment pas mal Donc on leur laisse regarder Sachant qu'il n'y a pas école demain Donc petite soirée ciné entre girls Et moi je vais me poser dans une série Là j'ai terminé toutes les séries Que je regardais potentiellement là Donc je vais soit recommencer une série En fait sans me mettre un petit film Je sais pas trop En tout cas je vais m'arrêter ici J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas comme d'hab N'hésitez pas à liker Commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait Et en attendant notre vidéo Prenez soin de vos proches Et à très très vite Et à très très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo